Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo. Bien sûr, je les ai filmées le même jour. Je pense que si vous passez d'une vidéo à l'autre, vous allez voir que je suis habillée exactement pareil et que je suis dans le même décor. Mais voilà, une vidéo par jour, c'est super intense et il faut que j'en fasse plusieurs le même jour. Mais voilà. Donc, la suite logique à la précédente vidéo qui était sur l'étude de marché et bien sûr le business model. Donc, premièrement, je vais vous expliquer la différence entre le business model et le business plan. Le business model, c'est la version que j'ai le plus appris, que ce soit à l'école ou que ce soit en entrepreneuriat, que j'ai le plus vu, que les entrepreneurs préfèrent. Parce que le business model va vous permettre de structurer votre entreprise. C'est vraiment toute la structure de votre entreprise. En gros, c'est un business plan avec les parties du business plan. C'est vraiment quasiment les mêmes parties, sauf que c'est beaucoup plus réduit à l'essentiel parce qu'en fait, le business plan de l'autre côté, c'est beaucoup plus un document qui a été mis en place pour ensuite aller voir des marchés, des parties externes. C'est-à-dire tout ce qui est banquier, tout ce qui est business angels, tout ce qui est potentiellement des incubateurs pour leur présenter votre projet. Donc, c'est beaucoup plus là, long. C'est beaucoup plus... Comment dire ? Il y a beaucoup plus de blabla que dans le business model où le business model, c'est vraiment l'essentiel. Comment est-ce que votre entreprise va faire de l'argent ? Et quelles vont être les différentes parties de votre entreprise ? Voilà pourquoi, en général, moi personnellement, j'ai une préférence pour le business model. Et dans mon accompagnement, je vous partage plutôt une structure pour le business model. Je vous donne vraiment le modèle du business model. Et je travaille plus avec le business model qu'avec le business plan. Et également, quand j'étais à l'école, quand j'ai fait ma formation d'entrepreneuriat, quand je discutais avec mon prof de finance, si on peut le dire, parce que je ne sais plus exactement quel était son cours, mais c'est un cours de finance, en gros. Il nous apprenait à toute la partie financière dans une entreprise. Et il m'a dit que pareil, en fait, il a fait un MBA en finance quelque chose. Et il nous disait qu'en fait, le business plan, au final, c'est plus du blabla pour aller voir les banques. Alors que le business model, c'est vraiment ce que tu vas utiliser au quotidien pour gérer ton entreprise, ce qui va te permettre d'avoir la structure de ton entreprise. C'est pour ça que moi, pareil, sur ces chaînes-là, je vais vous parler... Sur ces chaînes-ci, pardon. Je vais vous parler plutôt du business model plutôt que du business plan, parce que le business plan, au final, c'est un peu plus du blabla. Et nous, on a besoin de quelque chose de concret. Vous avez besoin de quelque chose qui va vous permettre d'avoir la structure globale de votre entreprise pour pouvoir vous lancer rapidement. On va voir ce que c'est qu'un business model. En gros, cette fois-ci, il y a trois principales parties au business model. Vraiment, les parties essentielles que je vais vous partager par la partie blabla où vous parlez à propos de votre projet. Parce que bien sûr, il y a toujours ça avec laquelle vous commencez au départ. Mais en gros, la première partie de votre business model, c'est la partie où vous allez remettre votre étude de marché et la réaliser de manière beaucoup plus approfondie, avec certains outils également pour vous aider. Donc, dans cette première partie, vous allez rajouter votre étude de marché qu'on a réalisé juste avant et dont on a parlé juste avant dans la vidéo précédente. Vous allez également mettre la SWOT qu'on a vue en tout premier. Voilà, je vous dis tout dans l'ordre. Je vous dis vraiment tout comme il faut. Ensuite, vous pouvez également réaliser une PESTEL qui est juste un autre outil d'analyse beaucoup plus poussé que la SWOT parce que ça vous permet d'analyser non seulement votre projet mais également la situation sociale de votre projet sociopolitique. Sociopolitique, je ne crois pas que ça existe. En gros, la situation sociale, un petit peu l'environnement dans lequel va se trouver votre projet au niveau social, au niveau du pays, au niveau politique parce que tout ça impacte l'entreprise que vous allez créer ensuite. Et après cette première partie, vous avez la partie marketing. Le plan marketing de votre entreprise avec le marketing mix. Si vous connaissez déjà, tant mieux. Si vous ne connaissez pas le marketing mix, c'est vraiment tous les aspects qui vont vous permettre de promouvoir votre entreprise. Comment est-ce que vous allez réussir à promouvoir votre entreprise ? Le marketing mix, c'est en gros product price. J'ai oublié. Product price, promotion, et le dernier, j'oublie toujours. Place, place, place. En gros, le produit, price, le prix, à combien vous allez vendre votre produit. Promotion, c'est comment vous allez faire entendre parler de votre produit. Et place, c'est vraiment aux endroits où soit vous allez distribuer votre produit ou soit votre entreprise va être implantée, vraiment toutes ces parties-là. Donc, le marketing mix, pareil, c'est une partie super essentielle. Le plan marketing, en général, c'est super essentiel. Si vous avez besoin d'aide à ce niveau, n'hésitez pas à venir me voir sur murielteigamp.com. Donc, après l'étude de marché qu'on a remise, vous avez le plan marketing. Et ensuite, pour terminer, vous avez le plan financier qui est comment est-ce que vous allez faire de l'argent. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, vous mettez vraiment tous les détails sur comment est-ce que vous allez réussir à être rentable. Et notamment, vous allez calculer votre seuil de rentabilité à ce niveau-là. Donc, le seuil de rentabilité, c'est en gros à partir de quel moment vous allez commencer à être rentable et à ne plus perdre de l'argent, mais vraiment en gagner parce que vous aurez réussi à rembourser tout votre investissement dans votre entreprise. Donc, c'est une partie super importante. Et c'est pour ça que le business model, c'est beaucoup moins de bullshit par rapport au business plan où c'est du blabla, blabla, vous vous présentez, machin, truc et tout. Alors que le business model, c'est beaucoup plus réduit à l'essentiel. C'est pour ceux qui veulent vraiment commencer à se lancer dans leur aventure entrepreneuriale de manière solide, avec une bonne structure, avec une bonne base et qui ont déjà aussi potentiellement les fonds et qui n'ont pas forcément besoin d'aller voir un banquier ou des investisseurs pour tout ça. Mais à savoir également, à part en France, en France, on est trop scolaire, on est trop vieux jeu où la plupart des gens vont nous demander un business plan. Mais en général, je sais qu'aux US et même les entrepreneurs un peu intelligents vont nous demander un business model et pas un business plan parce que le business plan, on sait que c'est du blabla qui ne sert à rien. Le business model, ça va droit à l'essentiel. On a toute la structure de votre projet. On a toutes les informations dont on a besoin. On sait comment vous allez faire de l'argent. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura expliqué vraiment la différence entre le business model et le business plan. Si vous avez besoin de travailler votre business model avec moi, n'hésitez pas à prendre un accompagnement sur mon site internet parce que dans cet accompagnement-là, je vous fournis une structure, le modèle que j'ai appris à l'école de mon super prof en finance qui est utilisé également aux US de business model qui est vraiment simple et hyper efficace. Donc n'hésitez pas à prendre un accompagnement et je vous fournirai également ce modèle-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura éduqué, vous aura informé. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser des commentaires et à partager également ces vidéos ou cette série de vidéos à tout entrepreneur à qui ça pourrait aider. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.